Estoc, eau de chausse, les termes techniques n'ont plus de secret pour Jean-Louis Bouglet. Maître d'armes, il est expert en escrime artistique et de spectacle. Ici, pas de casque ni de protection particulière, les pratiquants n'en ont pas besoin. En escrime artistique, il n'y a pas d'adversaires, mais des partenaires. Aucun coup n'est donné au hasard, tout est répété, chorégraphié pendant des heures. On n'improvise pas, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de protection. Donc là, il faut absolument régler, régler, régler. Comme ils ont les techniques de base, maintenant ils en sont à faire des enchaînements. Et moi, je corrige des enchaînements où je mets en valeur certains effets. Là, lui, là, il faut que tout le monde va amplifier les mouvements, utiliser le mouvement dans l'espace pour que ça rende le combat visuel. Mélange d'art et de sport, les scrimes artistiques utilisent différentes armes en fonction de l'époque choisie. Sabre, rapière, dague, fleuret, chaque arme nécessite un maniement et une chorégraphie particulière. Les armes utilisées ne sont pas des jouets, ce sont de vraies lames en acier. Les armes sont en acier, elles ne sont pas toujours mouchetées, elles ne sont pas tranchantes, ça c'est clair. On n'a pas d'armes tranchantes, ça c'est interdit. Par contre, c'est de l'acier et si malheureusement il n'y a pas la bonne esquive ou la bonne parade, ça peut faire mal. Mais on fait tout pour que ça ne fasse pas mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas improviser. Pas besoin d'être escrimeur pour démarrer les scrimes artistiques. Alizé ne l'était pas, elle la pratique maintenant depuis 5 ans. Ce combat, elle le répète avec son frère, venu lui de l'escrime sportive. Une chorégraphie destinée avant tout à être présentée devant un public, la véritable finalité pour la plupart de ses escrimeurs. Je n'étais pas très sportive à la base et mon frère faisait de l'escrime et de l'escrime de spectacle depuis un moment. Et ça me plaisait le côté costume, le côté princesse, combattant, etc. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Le but c'est du spectacle, c'est de faire plaisir, c'est de voir les gamins qui nous crient « Vas-y, tue-le ! » pendant le spectacle, c'est ça qui est très plaisant. Finalement, il n'y a pas du tout de côté compétition que moi je n'aime pas du tout à la base. Même si on fait 2-3 compètes des championnats d'escrime artistique. Au final, ce n'est jamais qu'une présentation de numéros. Donc après, si on est satisfait de soi-même, ce n'est jamais qu'un combat avec nos propres performances. Enfin, pour moi. En France, on estime à 3 000 le nombre de licenciés en escrime artistique. Un chiffre qui intéresse de plus en plus la Fédération française d'escrime. Autrefois réservée à quelques privilégiés, cette discipline s'ouvre désormais au grand public. Zorro, D'Artagnan et Dark Vador peuvent dormir en paix. La relève est assurée. D'Artagnan et Dark Vador